Oui, en fait, c'est elle qui prenait l'initiative de faire des recherches par rapport à ceux-là. D'accord. Et je ne mettais pas trop ma tête dans ça. Du coup, elle m'envoyait un article que je demandais seulement. Donc, c'est maintenant que je m'implique réellement dans ça. Je fais des petites recherches, je regarde ce que la clientèle aime le plus et ce que je me propose. D'accord. Tu fouilles par exemple Pinterest aussi ? Quelquefois ? Un petit peu, juste un petit peu. D'accord, d'accord. Là, maintenant, j'essaie de regarder les articles que les clientènes aiment le plus et puis je l'envoie. Alors, on essaie de trouver les meilleures pièces et puis elle m'envoie, je commercialise. Ça marche plutôt bien. Et cela ne t'empêche pas de ne pas te concentrer par exemple sur tes études ? Non, ça ne m'empêche vraiment pas. D'accord. Parce que je sais faire la part des choses. Donc, tu allies les deux. Tu parviens à t'en sortir avec les deux. Il y a un équilibre juste. C'est super. Tu sais que c'est sympa d'être avec toi et tout ce que tu dis est tellement inspirant. Et on va se quitter. Mais avant cela, comme je t'ai adressé à la jeune fille de 17, 18, voire 19 ans, qui nous regarde, elle est sur les réseaux sociaux. Elle vient d'avoir son bac. Que devra-t-elle faire pour pouvoir se lancer dans la vie si jamais elle n'a pas un boulot qui se présente ou si elle n'a pas les moyens de continuer ses études ? Vraiment, merci pour la question. Ça m'est toujours élevé. Je voudrais dire à mes jeunes soeurs et à mes jeunes frères vraiment de ne pas minimiser l'emploi. Ne vraiment pas minimiser l'emploi. Parce qu'on peut gagner un tout petit peu quelque chose dans n'importe quel endroit. Avec 200 francs que tu prends pour mettre ta connexion, je suggère que tu économises cet argent. Même si c'est 5 000 francs, je pense que tu peux vendre des petits trucs pour avoir un capital aussi grand pour excéder avec autre chose que tu as. Peut-être ton rêve vendre des parfums, des chaussures, des chaînes. Un peu, un peu, tu vas arriver. Et ne regarde pas la vie des autres. Pourquoi tu vends ça ? Pourquoi tu m'as sous le soleil ? On vient de quelque part pour arriver à quelque part. Super, très bien. Tu as terminé tous les conseils, ma belle ? Non, j'ai un peu un petit truc à donner. Ah, vas-y ! You have the floor, regarde ! You have the floor. Tant mon jeune frère, tant ma jeune soeur qui me regarde présentement, il faudrait savoir un truc. Tout ce qui s'acquiert facilement dans cette vie-là a toujours des retombées néfastes dans notre vie. Vraiment, ne regardons pas toujours la vie des influenceuses, ceux qui vivent de gauche à droite et puis dans tous les réseaux sociaux et nous disons que nous voulons capter. Essayer de faire pareil. Essayer de faire pareil. Vraiment. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vraiment, pas toujours. C'est très bien le message que tu passes et je pense que cela devrait être davantage pour celles, ces jeunes filles qui auront l'occasion de regarder cette vidéo et comprendront que cela te tient à cœur. Mais vraiment, bravo, je ne m'attendais pas à ça. Tu es une jeune femme, tu as de l'avenir. Et moi, je t'encourage à continuer dans ce sens-là. L'effort. Je me vois en toi quand je te regarde. Je me vois il y a combien d'années encore en arrière ? Plus d'une dizaine d'années déjà. Ah, mais tu es jeune, tu es toujours jeune. Vraiment, bravo et courage à toi. Et merci pour les conseils que tu donnes à ces jeunes filles. Merci à toi. C'est une jeune fille comme vous. Et vous pouvez être inspirée par elle. Elle y croit. Elle se donne les moyens. Elle n'attend pas. Et bien voilà qui est donc dit. Et c'est sur ces phrases précieuses de notre joli entrepreneur, Choco, qu'on va se quitter. Donc, je vous donne rendez-vous très vite dans The Zoulias Show avec une nouvelle personne, inspirante aussi. Hein, ma belle ? A très bientôt, hein. Tu viendras partager avec nous, hein, le succès dans ton entrepreneuriat. Toujours, toujours. Avec toi, vraiment, je te dis merci déjà aussi. Je te remercie pour l'opportunité que tu m'as permis de me présenter, de faire part, de... Ton ressenti. De mon ressenti. De partager ta vie avec les autres. Vraiment, merci. Merci aussi. Et reste toujours pareil parce que tu es exceptionnelle. Et coucou à ma famille, je les adore. Ouais, ouais. Allez, à bientôt. Alors, on vous quitte, hein. À très vite sur The Zoulias Show avec une autre pépite. Ciao. Oh là là.